bonjour à tous et félicitations si vous êtes envie une vidéo en mode j'allais dire réveillon peut-être pas déconner non plus par contre ça ressemble vachement au mec de pour les plus d'entre vous le crétin qui était sur les petites boîtes de mini mastermind voilà ce mec là regardez c'est moi enfin avec des lunettes ouais les lunettes c'est parce que j'ai je suis défoncé de fatigue et ça commence à vraiment se voir dangereusement donc voilà ça vous épargne les cernes de de panda et l'oeil vif mais pas trop cette vidéo ça va être un top de l'année 2022 puisque vous avez quand même été pas mal à me le demander c'est vrai que quand on parle de autant de films durant une année c'est un peu normal qu'en fin de enfin on fasse un petit bilan quoi alors je précise donc que c'est pas les meilleurs films de l'année à mon avis pas du tout ce sont juste mes films préférés voilà c'est comme une énorme différence voilà sert que je me doute que les meilleurs films de l'année il y en a un paquet que j'ai pas du tout aimé je quand même le vraiment le mouton noir du youtube ciné français qu'a aimé ni nop ni avatar 2 ni je ne sais quoi donc bref je vais pas trop la ramener et d'ailleurs à part peut-être les voiles et tout dernier ce n'est pas un top par ordre de préférence c'est pas vraiment des films que j'ai à départager en en termes de d'importance pour moi à part vraiment les tout premiers ou là oui les trois premiers oui là c'est par ordre de préférence donc voilà alors je vais pas non plus vous faire à chaque fois le pitch la fiche du réel etc parce que les trois quarts même plus des trois quarts je pense que des films dont je vous ai parlé en l'ont large et en travers déjà sur la chaîne durant l'année donc pas faire de redit pour que la vidéo dure quatre heures alors je vais commencer par un petit film que j'ai vu il n'ya pas très longtemps qui m'a beaucoup charmé je veux pas dire c'est un grand film mais ça fait partie de ces de ces petits projets que je trouve globalement réussi et avec un charme réel celui ci s'appelle molloq en france j'ai vu qu'il est sorti sous le titre sacrifice il est sûr je sais plus quelle plateforme et il est même sorti en physique alors voilà donc c'est un film quand même juste pour vous dire le ton sur une malédiction qu'une histoire de sorcière la de forêt nocturne et tout enfin vous voyez un peu le style il ya une bande annonce qui est assez correct parce qu'elle en dévoile pas trop sur youtube voilà typiquement le truc que j'ai lancé sans rien en attendre et où à la fin j'étais vraiment agréablement surpris d'autant que la fin par exemple est très réussi j'ai trouvé ce n'est pas une fin extrêmement ambitieuse mais c'est une fin qui est belle voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé le tout dernier plan enfin pour ceux qui l'ont vu ou le verront donc je voulais en parler parce que je pense que c'est vraiment un film qui sera dans aucun top de qui que ce soit voilà chez nous en tout cas et j'en ai pas parlé quand je l'ai vu je rappelle que ouais moi je vous regarde quand même énormément de films dans l'année un presque un film par jour alors pas dernièrement parce que j'ai beaucoup bossé sur mon album et du coup j'ai même beaucoup ralenti le rythme de mes vidéos mais globalement voilà j'en regarde énormément et j'ai évidemment je ne parle pas de tous alors par contre le suivant j'en ai parlé je crois mais dans un vlog donc rapidement quoi s'agit de de cursed en français c'est les damnés je crois alors attention parce que de cursed je crois qu'il ya plusieurs films s'appellent comme ça et les damnés encore plus mais donc il s'agit bien du film de 2022 si jamais vous le cherchez alors là on est entre le film de loups garous vraiment période clip de millen farmer et le récit de possession avec un côté bête du givaudan alors on n'est pas du tout dans le pack des loups mais paranoïa enfin j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film petit film aussi je ne suis pas certain que qu'ils soient en physique mais en tout cas on le trouve moi je vous dis franchement je l'ai trouvé sur merich point commun comme on dit tous maintenant si je le vends physique c'est un film que je vais acheter clairement voilà ça fait partie pareil un peu comme pour sacrifice des deux films quand alors celui-ci il est un peu plus high tech 1 il ya plus d'argent je pense l'image très très belle les acteurs sont excellents il est plus haut de gamme quand même je voulais absolument être dans ma liste ensuite je voulais parler enfin je voulais parler je voulais inclure werewolf by night parce que moi qui suis totalement devenu allergique aux productions marvel alors que j'adorais avant mais enfin le rendre le tournant que ça a pris depuis quelques années on les film à gags toutes les cinq minutes je peux plus enfin moi c'est pas même pas que je peux plus mais c'est que c'est pas mon kiff quoi et ben werewolf by night je le sentais bien sur le papier quand on en parlait on l'annonçait etc et je l'ai vu j'ai adoré voilà j'ai adoré donc je le mets dans mon dans mon top avec une grosse frustration mais ça je vous en avais déjà parlé c'est que le film dure une heure quoi ça n'est pas un vrai film du coup c'est un moyen métrage et réellement c'était pas compliqué de rajouter une bonne demi heure pour en faire un film normal on va me dire de nos jours un film normal c'est plus de deux heures certes mais là réellement il ya un côté c'est trop court quoi vraiment je trouve mais j'ai énormément apprécié le ton le visuellement c'est à tomber par terre enfin moi c'est tout ce que j'aime gros 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 coup de coeur ensuite je voulais parler de speak no evil ne dit rien en français découvert grâce à l'ami merège d'ailleurs sauf erreur c'est bien se découvrir des trucs mutuellement grosse claque j'en ai parlé longuement même si effectivement je fais partie de ceux qui ont eu un petit souci sur la toute fin du film mais j'ai adoré j'ai adoré c'est un film remarquable terrifiant sur la faiblesse humaine mais sociale c'est génial je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit quand j'en avais fait la critique pareil c'est un film qui marque à titre personnel j'avoue que je trouve qu'il a quelques facilités sur la fin et qui me chiffonne un peu en termes de plausibilité parce que globalement c'est quand même très plausible alors pas pour tout le monde il ya des gens qui sait à la fois la nature humaine et à la fois la pression de la société et les habitudes de la façon dont on est soi même formaté pour voilà courber les chines ne pas froissé autrui enfin c'est pas c'est génial un gros coup de coeur en tout cas c'est un film à voir c'est évident ensuite je voulais parler de peur alors je sais que en france il n'est pas sorti mais je vais pas relancer le débat ceux qui me sont abonnés connaissent ma position là dessus quand un film me sort il est sorti si j'ai un copain qui revient d'angleterre et qui me dit j'ai vu tel film qui sort dans quatre mois chez chez nous plus tard où j'en sais rien je vais pas estimer que le film n'est pas sorti il est sorti mais en angleterre et moi je vais pas une chaîne sur les films qui sont sortis en france voilà je préviens c'est des factures il y en a qui qui le penserait j'ai des amis qu'ils font uniquement les films sortis en france ne traite aucun autre film du coup ça empêche par contre de parler de tous les films qui ne sortiront jamais en france j'imagine donc peur j'avais vraiment détesté x puisque je vous en ai déjà parlé en journal de vlog je l'avais vu une première fois j'ai pas aimé une deuxième fois vraiment vraiment encore moins aimé et au peur je l'avais lancé par curiosité et gros gros coup de coeur j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film extrêmement différent vraiment de x dans sa narration pas là on retrouve quand même une sorte de patin mais là par exemple là j'ai vraiment tout aimé j'ai tout aimé et or ce générique de fin m'a mis chaos quoi extraordinaire extraordinaire celui de fin magnifique de toute façon mirgoth elle est incroyable enfin mais là vraiment c'est super malin et inventif drôle mais de manière horrible enfin c'est j'ai vraiment vraiment trouvé le film très réussi donc voilà et à ma grande surprise voilà je l'inclus dans mon top de l'année ensuite je vais parler de d'un film dont j'ai pas du tout du tout parler sur ma chaîne encore il s'agit de triangle sadness donc c'est en français c'était sans fil palme d'or à cannes quand même que j'ai vu je sais plus quand et que j'ai énormément aimé enfin c'est un film un peu spécial le début c'est un peu moi j'ai eu un peu de mal sur le tout début quand on suit ce jeune couple qui discute qui blablate tout c'est pas évident mais il faut vraiment tout ça je sais que j'ai des amis qu'on était pas loin de décrocher et contenu parce que je leur en avait parlé du coup il se disait ok ensuite ça va décoller mais c'est important fait ce début est important et ensuite le film va à mille à l'heure et c'est super malin c'est tellement trash par moments enfin la scène de l'intempérie sur le bateau enfin j'en pouvais plus de rire mais tout en tout en étant énervé et par les prouesses du réel et effarés par le le côté trash quoi de ce que je voyais j'ai vraiment incroyablement aimé ce film et la toute toute fin c'est une fin semi ouverte je précise je sais qu'elle a froissé pas mal de monde moi ça me gêne pas trop parce que quelle que soit le l'hypothèse qu'on est bon ça c'est très cool donc en tout cas voilà immense coup de coeur sans filtre donc je recommande totalement et qui restera un de mes souvenirs marquants en termes de ciné de cette année après je vais inclure évidemment elvis ceux qui me suivent et qui ont vu les vidéos depuis longtemps savent que j'avais très peur du projet j'avais été rassuré avec la bande annonce et ensuite j'ai vu le film j'attends sans l'attendre en fait la version longue dont basz leur main a parlé mais finalement elle ne serait pas prévue pour prochainement donc c'est même pas la peine en fait d'y penser donc j'ai arrêté d'y penser personnellement et puis quand ce sera annoncé je serai fou de joie je sauterai dessus globalement je sais les critiques qu'on peut faire mais moi pour moi tout le tout le montage épideptique décorum bling bling les couleurs saturées etc etc propres aux films de basz leur man et qui moi me rebutait pas mal j'ai jamais caché que c'est un réal que j'aime j'aime pas trop j'ai jamais aucun de ses films à part gatsby magnifique et encore c'était surtout pour le sujet et leonardo dicaprio mais là elvis bas tout est justifié tout d'un coup il ya comme une implication de leur main qui est assez inédite je trouve et qui se sent le film est vraiment fort je les trouvais vraiment très beau j'ai des reproches à faire parce qu'il manque des éléments de mon point de vue important dans la vie de presley mais voilà moi je suis un fan hardcore j'ai lu des milliers de pages de bio et machin donc je peux pas mes exigences ne sont pas représentatives d'un spectateur voilà le film n'est pas fait pour les fans hardcore d'elvis il est fait pour le monde entier voilà je comprends aussi qu'il ya des choses qui a été mises de côté parce que on peut pas faire même avec un film de plus de deux heures on peut pas aborder toute la vie d'elvis évidemment et on peut même pas en réalité aborder toutes les facettes importantes de la vie d'elvis il faudrait un minima je pense un film de 4 5 heures en tout cas totale réussite de mon point de vue un des meilleurs biopic musical en tout cas de ces dernières années et ça fait bien plaisir ensuite comment ne pas vous parler de terrifier et d'ailleurs merci infiniment au détraqué qui m'a offert cette extraordinaire figurine de art de clown terrifier 2 j'en ai parlé sur les lives de john ali etc énorme claque je sais que chez nous il sort là dans 15 jours même pas dix jours et qu'on sera donc en 2023 mais le film est sorti en 2022 donc je l'inclus très logiquement vous savez voilà que ce film avait tout pour me déplaire le gore enfin donner tout quoi côté slasher de base et en fait il n'est rien de tout ça enfin il est beaucoup beaucoup plus que tout ça et j'ai vraiment j'ai surkiffé ce film mais surkiffé quoi je vais essayer d'aller le voir d'ailleurs j'ai vu aurait qu'ils font un doublé fin pas que aurait d'ailleurs dans plein de salles françaises il faut un doublé le 13 avec le 1 suivi du 2 donc voilà terrifier 2 coup de coeur immense que je suis super heureux de mettre dans mon top et c'est un peu comme voilà c'est alors c'est très différent évidemment mais ça me rappelle voilà 2019 je crois non c'était 2020 enfin il ya deux ans quand j'ai mis 20 pal en coup de coeur de l'année et l'année suivante c'était psycho gorman donc c'est des petits films indépendants etc etc et la batterie fire 2 voilà c'est génial quoi quand un film comme ça te surprend et te donne autant de bonheur c'est fabuleux idem pour le suivant folle dont je vous ai déjà bien rabâché partout avec il ya pas longtemps et je suis d'ailleurs le seul à en avoir parlé à non je l'ai fait découvrir à mairesse du coup là il avait fait une vidéo mais il avait moins aimé que moi clairement et moi j'adorais moi j'ai adoré adoré ce film est d'ailleurs comme pour terrifier 2 il ya stephen king qui a adoré aussi ça m'avait super plaisir il a est adoré mais pas seulement il s'est fendu d'un 2 de presse comme on dit là je puis des loges ressources et sur ses comptes des réseaux sociaux pour parce qu'il n'est pas idiot évidemment il sait très bien que quand il dit publiquement du bien d'une oeuvre surtout si c'est une petite oeuvre bah ça change la donne immédiatement et il avait fait un mot sur sur terrifier 2 en disant qu'il va adorer et il a fait un mot sur folle elle m'a fait super plaisir qu'il ait adoré ce film parce que bah parce que voilà moi j'ai vraiment trouvé que c'était miracle je suis dégoûté dégoûté qu'il ne soit pas sorti en salle je ne comprends pas c'est bien dommage pour nous par contre la bonne nouvelle c'est qu'il vient de sortir en dvd et en blu-ray en france voilà donc pour ceux qui ne voulaient pas le commander en importe et voilà je ne peux que le recommander mais à 2000% et d'ailleurs ça m'a hyper touché parce que sous la vidéo de folle vous avez été vraiment nombreux à me dire que bah s'il n'y avait pas une vidéo bah vous n'auriez jamais entendu parler que du coup vous lui aviez donné sa chance et que vous aviez globalement quand même visiblement beaucoup aimé ce film en deuxième position j'ai mis nack aller de guillermo del toro four incroyable aux états unis sorti donc il ya presque un an il me semble un tout début d'année totalement injustifié c'est incompréhensible voilà j'ai fait une vidéo dessus donc je vais pas me répéter mais pour moi c'est un des plus beaux films de l'année clairement quoi alors bon depuis vraiment plus ça m'avait brisé le coeur pour delto parce que on sent une telle passion une telle maestria enfin c'est incroyable quoi que les gens et boudé ce film bref par contre bon alors je suis pas très 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 fan de sa mini série d'horreur la cabinet des curiosités même si c'était très sympa il y avait quelques épisodes que j'ai bien aimé par contre le pinocchio il défonce tout qu'elle est vraiment je l'ai pas mis en mon top mais extraordinaire et le choc est d'autant plus puissant que on sort on se remettait à peine enfin moi je m'en étais pas encore remis en fait du calvaire du pinocchio de zemeckis là qu'est juste ignoble et là c'est tout l'inverse est intelligent c'est drôle sombre touchant enfin voilà elle a toute faim extraordinaire enfin tout le monde là on est visiblement tous d'accord pour dire que c'est une incroyable réussite et c'est visiblement en plus un énorme succès donc ça fait plaisir pour lui sachant que le bide de d'être mer allait mais c'est fou c'est fou alors je pense quand même que le temps enfin le temps donnera raison à ce film enfin je peux pas je peux pas croire qu'il va juste disparaître genre il sort il fait un bide et tout le monde oublie du coup non j'espère que plus tard il sera revu à la hausse enfin dans la filmo de delto et il ne me reste qu'un film mais si vous me connaissez vous savez qu'il n'y a aucune chance pour que ce soit avatar 2 contrairement à sûrement pas mal de mes collègues et donc si c'est pas avatar 2 de quel film n'ai-je pas encore parlé et que j'ai adoré cette année évidemment il s'agit de maverick le choc cinématographique de cette année pour faire plaisir à ceux qui ne jurent que par les expériences vécues en salle de cinéma que moi j'adore mais je vais très souvent au cinéma mais ce n'est pas du tout je ne jure pas que par les salles de cinéma dieu merci pour moi parce que regarde tellement de films que je découvre à la maison quoi et ça depuis toujours enfin voilà ça date des vidéoclubs donc mais par contre une magnifique expérience vécue en salle de cinéma sur certains films c'est génial une expérience atroce c'est vraiment relou j'ai évidemment été très gâté en déception d'ailleurs cette année donc j'y pense ah ouais non j'étais pourri gâté même j'ai envie de dire tu es allé voir scream le jurassic world non mais c'est pas possible en fait on a vraiment eu des bouses halloween n c'était comme très médiocre même si je vois là je trouvais c'était mon pourri que ce que je craignais scream c'est tu tires la chasse d'eau c'est juste une insulte à notre intelligence mais visiblement ils ont raison puisque ça a tellement cartonné qu'il ya la suite qui arrive là donc que dire on voit là mais bon ouais les déceptions ça a été une cascade toute l'année mais quand le moment vécu est au top c'est génial et là vraiment ce maverick ça faisait des années mais je l'ai dit en vidéo ça faisait des années que j'avais pas vécu une séance de cinéma avec autant de bonheur vraiment de se sentir galvanisé impliqué dans l'intrigue enfin dans ce que raconte le film parce que voilà les gens mais trop simple et tout mais en fait moi ça me gêne pas que une intrigue soit simple ça peut même être une énorme qualité ce qui me gêne ce qu'elle soit la débile et j'ai trouvé ce maverick tellement malin tellement touchant fort dans ce qu'il dit aussi et ce qu'il dit je veux dire en second contexte enfin entre les lignes quoi il ya voilà j'ai aucune critique à faire à ce film je l'ai adoré c'est un blockbuster dans la tradition de de ce qui se faisait plus du tout est ce que à mon avis on risque pas vraiment de revoir de sitôt en plus un film qui évite toutes les facilités de justement de bourrer un scénar de dix mille scènes d'action dégoulinante pour attirer le chaland au mépris de ce qu'on pourrait éventuellement raconter l'intéressant là c'est pas du tout ça et ça monte crescendo j'ai vraiment pas de mots pour dire à quel point j'ai été estomaqué par par ce film visuellement sensoriellement enfin voilà c'est vrai que dans une très belle salle je vais le revoir évidemment alors on a un vidéoprojecteur donc ça va être sympa quoi mais bon là faut être honnête c'est une expérience de ouf par exemple en ressentis bah moi c'est pas avatar 2 qui m'a fait ressentir vraiment des choses incroyables le frisson l'émerveillement des yeux les sensations d'être dans l'écran que sera moi c'est top gun mais c'est pas un jugement c'est moi personnellement ma sensibilité avatar j'en ai parlé voilà il ya plein de trucs qui m'ont beaucoup plu visuellement et tout mais mais top gun c'est même pas que ça m'a plu c'est que j'étais complètement happé quoi donc le meilleur film de l'année j'en sais rien mon film préféré top gun maverick mais de tellement loin les amis de tellement loin quoi merci tom cruise et quel bonheur de dire que c'est un tel triomphe dans sa carrière je trouve ça absolument génial bref j'ai terminé le pour le top de cette année finalement c'était assez sympa de se replonger dans les films qui qui m'ont qui m'ont marqué parce que les films qui m'ont plu il y en a eu beaucoup plus évidemment mais là je me j'ai sélectionné on les films qui m'ont pas juste plus quoi les films qui m'ont plus mais qui m'ont là qui m'ont un peu un peu touché un peu un peu impressionné et j'espère que vous allez bien et je vous donnez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez vu vous 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 Sous-titrage ST' 501